Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du soleil en scorpion. Alors bien sûr, on va voir quelles sont les caractéristiques d'un soleil en scorpion, mais surtout on va s'intéresser à la manière dont il va être perçu par les autres en fonction de l'ascendant qui lui est associé. Alors pour rappel, vous savez que le soleil représente votre personnalité, qui vous aide, ce que vous voulez, comment vous fonctionnez, mais c'est une personnalité, on va dire, un peu plus profonde. C'est-à-dire que pour percevoir cette personnalité, il faudra que les gens autour de vous aient un minimum échangé avec vous. Alors échangé sur vos goûts, échangé sur vos idées, échangé sur vos valeurs, mais un minimum échangé avec vous. Si ce n'est pas le cas, ce qu'ils vont percevoir de vous, c'est une personnalité un peu plus externe, extérieure, une espèce d'enveloppe que vous avez autour de vous, une apparence, et cette apparence, elle s'appelle l'ascendant. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous soyez invité à une soirée ou à un événement où il y a beaucoup de personnes, 300, 400, 500 personnes, je ne sais pas. Bien évidemment, vous n'allez pas discuter avec tout le monde dans la soirée. Il y a certaines personnes que vous allez vous contenter de voir de loin. Eh bien, si vous vous dites, « Tiens, cette personne, elle a l'air réservée, ou elle a l'air à l'aise, ou elle a l'air très conventionnelle, ou elle a l'air très originale, eh bien, ce que vous percevez de cette personne, ce n'est pas son soleil qui est allé, mais c'est son ascendant, son apparence. » Donc, et c'est pour ça que si vous discutez à un moment donné, après, avec la personne, eh bien, vous pouvez vous dire, « Ah ben, son apparence correspond tout à fait à qui elle est, ou, oh là là, je n'aurais jamais imaginé, mais cette personne n'est pas du tout l'apparence, enfin, son apparence n'est pas du tout, n'est pas représentative de qui elle est. » Et ça, c'est tout simplement parce que les signes du soleil ou de l'ascendant, et de l'ascendant, vont être plus ou moins en harmonie. Alors, si vous avez le soleil et l'ascendant qui sont très en harmonie, alors le plus en harmonie, c'est quand ils sont dans le même signe, vous avez le signe solaire et l'ascendant qui sont du même signe, eh bien, vous avez quelqu'un qui est, ce qu'on appelle, authentique. C'est-à-dire que, quand on ne le connaît pas, et quand on discute avec lui, on se dit, tiens, cette personne, elle est exactement ce qu'elle montre. Voilà, il n'y a pas de différence. Je m'imaginais qu'elle était comme ça, eh bien, elle est comme ça. Quand vous avez un soleil en bélier, qui est quelqu'un de fonceur, etc., ascendant en bélier, eh bien, vous avez l'apparence de quelqu'un qui est aussi un fonceur. Donc, pas de doute possible, c'est bien la même personne. En revanche, il y a des signes zodiacaux qui ne sont pas en harmonie. Donc, les plus, là où ça sera le moins en harmonie, c'est quand vous avez le signe solaire qui va être à l'opposé du signe ascendant. Quand le signe solaire et le signe ascendant sont dans des signes opposés. Là, non seulement, les personnes, quand elles vont connaître, enfin, discuter avec la personne qu'elles ont vu, elles vont se dire, « Oh, je ne m'imaginais pas du tout que cette personne, elle était comme ça. » Ce n'est pas du tout son apparence. Elle ne représente pas du tout qui elle est. Mais surtout, ça va être difficile à vivre pour la personne elle-même parce qu'elle a toujours l'impression d'être incomprise. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous soyez soleil en cancer. Vous êtes empathique, compatissant, vous êtes à l'écoute des autres, vous aimez bien, justement, compatir avec eux quand il y a des problèmes. Mais, vous avez l'impression d'être incompris parce que vous vous dites, « Mais je ne comprends pas, les gens me voient comme quelqu'un de froid et distant. » Évidemment, ils vous voient comme votre ascendant qui est capricorne. Et la capricorne, c'est quelqu'un qui est plus réservé, qui ne discute pas, qui est beaucoup plus pragmatique. Donc, les gens vont se dire, « Oh là là, je ne vais pas lui parler de mes problèmes parce qu'il va m'envoyer pêtre ou ça ne va pas l'intéresser. » Donc, tant qu'ils ne discutent pas avec vous, qu'ils n'ont pas cet échange, eh bien, ils vont vous prendre pour votre ascendant, pour quelqu'un de froid et distant, ce que vous, vous n'êtes pas du tout, bien évidemment, parce que vous êtes soleil en cancer et vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe comme ça. Donc, le soleil et l'ascendant, c'est important parce que justement, c'est important de voir comment ils vont fonctionner ensemble parce que justement, ça va vous donner une idée de ce que les autres peuvent percevoir de vous. Alors, je voudrais juste, avant de continuer, faire une petite précision par rapport à mes vidéos en général, cette vidéo en particulier, des vidéos en général. Faites preuve du discernement, c'est-à-dire que mes vidéos sont des vidéos généralistes où je n'aborde que certains points particuliers. Par exemple, ici, c'est le soleil avec l'ascendant. Bien évidemment, vous qui écoutez, vous êtes bien plus complexe que ces points particuliers. Donc, parfois, ce que je vais dire ne va pas du tout correspondre à qui vous êtes. Imaginez par exemple que je fasse une vidéo sur le soleil en gémeaux, ascendant, balance. Enfin, dans une vidéo, je parle du soleil en gémeaux, ascendant, balance. Je vais vous décrire comme quelqu'un de très sociable, très ouvert, qui aime bien discuter avec les autres. Bon, si vous personnellement, vous avez, mettons, Saturne en maison 1 ou Saturne conjoint à l'ascendant, eh bien, vous allez au contraire avoir une attitude beaucoup plus réservée, beaucoup plus en retrait, beaucoup plus sérieuse. Vous aimeriez moins être échangé avec les autres, vous serez moins sociable. Vous allez dire, mais ce qu'elle dit, ça ne correspond pas du tout à qui je suis. Bien sûr, parce que vous avez cet élément en plus dont je n'ai pas parlé. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que gardez toujours à l'esprit que mes vidéos sont généralistes et que si vous voulez en savoir plus pour votre thème, vous avez tout un tas de connaissances gratuites que je vous donne dans toutes les vidéos que je fais. Maintenant, il y a commencé à y avoir pas mal de vidéos. Donc, je vous invite à les regarder. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma liste de mails parce que c'est encore des connaissances gratuites que vous allez recevoir. Alors, une fois tous les 15 jours seulement, donc ce n'est pas beaucoup, vous ne serez pas envahis. Et ça va vous permettre de compléter ce que je dis. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'éléments pour arriver à mieux vous comprendre. donc encore une fois, par rapport à ce qui est dit dans un mail ou dans une vidéo, il faut vraiment aller voir autour tout ce qu'il y a. Il ne faut pas vous contenter de certains points particuliers. Voilà. C'était important à dire. Voilà pour la précision. Donc, on revient à notre soleil en scorpion et on va aller voir quelles sont maintenant les caractéristiques d'un soleil en scorpion. Alors, c'est quelqu'un qui va être, vous le savez, c'est quelqu'un de volontaire le soleil en scorpion. C'est quelqu'un qui veut aller au bout de ses idées, au bout de ses objectifs, qui est déterminé, qui va même les poursuivre avec acharnement, on va dire. Et en même temps, c'est un signe d'eau, donc quelqu'un qui est très, qui perçoit les choses, qui a beaucoup d'intuition, qui comprend les choses, mais sans les analyser, je dirais presque, il les ressent comme une espèce de sixième sens. donc c'est quelqu'un qui va toujours chercher à comprendre, mais à aller au bout des choses, à creuser, on va dire, les choses, les gens, les situations. C'est quelqu'un qui va ressentir, justement, instinctivement, les choses. Il va aimer ou ne pas aimer, instinctivement, c'est-à-dire qu'il ne va pas analyser en disant « j'aime parce que » ou « je n'aime pas parce que » ou « parce que cette personne ceci » ou « parce que cette situation ceci ». Non, c'est très instinctif et pour autant, quand il aime, il ne va pas accorder sa confiance très facilement parce qu'il reste assez méfiant parce que justement, tant qu'il n'a pas creusé, qu'il n'a pas été voir au bout des choses, il va garder cette méfiance. Alors, le scorpion est aussi un signe qui est assez fort, qui est assez sûr de lui parce que justement, il a cette intuition et il croit en son intuition et en même temps, c'est un signe qui va être assez anxieux parce qu'il prend tout très au sérieux, c'est-à-dire que ce n'est pas un plaisantin. Le signe du scorpion, ce n'est pas quelqu'un qui plaisante, il va prendre tout au sérieux et quand il a un problème, il va avoir tendance à tourner tout autour du problème, à rester dans le problème, un certain temps avant de pouvoir évaluer toutes les solutions possibles, etc., avant d'en sortir. Donc, ça apporte une certaine anxiété. Donc, je ne vais pas aller plus loin puisque ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir, vous voyez, ce scorpion, donc, les qualités de cette personne, comment l'ascendant, justement, va influer sur ces qualités, va les renforcer ou au contraire, va les adoucir pour les diminuer par rapport, justement, à comment il va être, comment il va se comporter vis-à-vis des autres, comment les autres vont le percevoir. Donc, si vous avez un soleil en scorpion, ascendant scorpion, alors, comme je le disais tout à l'heure, là, on a quelqu'un d'authentique, donc, la personnalité scorpion va renforcer un petit peu ce que je viens de vous dire, on va donc avoir quelqu'un qui va être très 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 perspicace, doué vraiment d'un sixième sens, c'est comme si, je ne sais pas, il percevait les choses comme ça, sans avoir besoin de beaucoup de réfléchir, c'est quelqu'un qui ne se trompe pas beaucoup sur les autres, justement, et qui peut avoir tendance à utiliser ça un petit peu pour les manières manipuler. Alors, je fais toujours attention quand j'utilise ce terme manipuler, parce qu'on pourrait croire que, alors c'est vrai qu'il y a le manipulateur pathologique, mais, ce n'est pas de ça que je voudrais parler. Je vais vous donner un exemple, qui n'est pas du tout dans la vidéo, mais, pour que vous compreniez, parce que ça correspond tout à fait à ça. J'ai regardé dernièrement une petite série policière, j'aime bien la série policière, et donc, il y avait, comment dire, le détective très type scorpion, justement. Donc, le détective qui est là et qui veut faire avouer le coupable. Présumé coupable, nous, on sait que c'est le coupable, mais, on ne le sait pas encore, donc, il veut le faire avouer. Et, donc, il est là et l'autre ne veut pas avouer, bien sûr, et à un moment donné, au détective, on lui amène un papier et il lit le papier et il regarde le présumé coupable et il lui dit, ben voilà, une telle est sortie du coma. Donc, le coupable, bien évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il se dit, ouais, ben la personne, elle est sortie du coma, donc, elle m'a vue, elle m'a vue la pousser dans les escaliers et donc, elle va me reconnaître et donc, il avoue. La scène se termine et ils sortent et donc, la collègue au détective regarde le papier qui est sur la table, elle l'ouvre et qu'est-ce qu'elle voit écrit dessus ? Une telle est morte. Et donc, le côté manipulation, là, je voulais en venir, c'est que le détective n'a pas menti, il lui a dit, on présume les coupables, la personne est sortie du coma. Mais, effectivement, lui a pensé, comme moi j'ai pensé quand j'ai regardé la scène sortir du coma, on imagine que la personne, elle s'est réveillée, ben non, c'était la mère, elle est morte, donc elle est effectivement sortie du coma, mais pour mourir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, un soleil en scorpion, ascendant scorpion est très manipulateur dans ça où il comprend un petit peu les rouages, il sait comment, comment les autres fonctionnent, si vous préférez, et il est capable de jouer là-dessus. Donc, ce n'est pas de la manipulation perverse, mais c'est quand même une manière d'utiliser les autres quelque part. Et puis, le soleil en scorpion, ascendant scorpion, va être aussi quelqu'un qui va avoir une tendance à être assez, pas autoritaire, mais un caractère assez fort, et il va vouloir quelque part un peu aussi imposer ses idées aux autres. Parce que, vous savez qu'il tient à ses idées, comme je disais, c'est quelqu'un qui est, le scorpion, c'est un signe fixe, je reviendrai dans la vidéo, donc il va quand même vouloir assez fortement imposer ses idées aux autres, justement, peut-être, en les faisant venir à ses propres idées, en manipulant. Alors, maintenant, on va aller voir quand le soleil en scorpion est avec les 11 autres ascendants, ce que ça donne. Donc, si vous avez un ascendant sagittaire, alors là, on va voir quelqu'un qui va être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus ouvert aux autres, beaucoup plus enthousiaste, c'est-à-dire que l'ascendant sagittaire va apporter un côté plus extraverti, plus chaleureux, plus gai à notre soleil en scorpion, on ne va pas dire que ce soit ses qualités premières. Et en même temps, c'est quelqu'un qui aura quand même énormément de volonté, c'est-à-dire que ça ne va pas enlever sa volonté, tout simplement parce que le scorpion, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté et parce que le sagittaire aussi. C'est-à-dire que le sagittaire va apporter ce côté j'ai de volonté et de réaliser ce que lui souhaite. Un scorpion ascendant sagittaire va faire passer ses propres objectifs, ses propres idées, ses propres désirs avant ceux des autres, d'une manière ou d'une autre. Tout en étant, évidemment, gai, enthousiaste, etc. Mais n'oubliez pas que ce sera d'abord lui avant les autres. Sagittaire Capricorne, on suit dans l'ordre à partir du scorpion. Donc, un soleil sans scorpion ascendant Capricorne, là, va avoir un côté, comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus réservé. Cet ascendant va lui apporter beaucoup d'ambition dans ses objectifs, c'est-à-dire que il a la volonté de poursuivre des objectifs, mais des objectifs très ambitieux. Et puis, c'est quelqu'un qui va être très porté sur la réussite matérielle, qui voudra réussir matériellement. C'est quelqu'un, le soleil en scorpion ascendant Capricorne va être quelqu'un qui va être capable, on va dire, d'efforts, de discipline pour arriver à réussir ses objectifs. Et donc, par exemple, il va être capable de serrer la ceinture pendant longtemps pour y arriver. C'est quelqu'un qui, encore une fois, ne va pas parler pour ne rien dire, ça va rajouter quelque chose au côté un petit peu mystérieux du soleil en scorpion. Je dis toujours, c'est vrai que le soleil en scorpion est quelqu'un de passionné, mais il ne s'exprime pas forcément comme ça à torré à travers. Et là, l'ascendant Capricorne va encore rajouter une couche, donc on va avoir quelqu'un qui va être vraiment très réservé, très en retrait, mais qui va avoir cette espèce de magnétisme en dessous parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un soleil en scorpion. Capricorne, on passe au verso. Donc là, l'ascendant verso va apporter un côté plus somne, plus ouvert au soleil en scorpion, mais en même temps, ce sont deux signes fixes. Il ne faut pas oublier que le verso est un signe aussi, un signe fixe, donc c'est quelqu'un qui aura ses idées, qui va y tenir et qui ne va surtout pas en changer. Vous savez que le verso, c'est quelqu'un qui est persuadé que ce qu'il fait, c'est bien, c'est bien pour l'humanité, pour les autres, pour le bonheur des autres. Donc, c'est quelqu'un qui tient à ses idées. Le scorpion, pareil. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir des idées originales, mais qui tiendra à ses idées et qui fera en sorte, justement, comme je vous le dis, de ne pas en changer. En même temps, même si c'est quelqu'un qui, d'apparence extérieure, est très sociable, etc., ça peut être surprenant parce que si justement vous allez contre sa volonté, eh bien, il va se rebiffer d'une manière assez vive et c'est quelqu'un qui peut manquer énormément de tact. Le soleil, le soleil en scorpion ascendant en verso, quelqu'un qui peut être surprenant parce qu'il est tout d'un coup comme ça, il est très sociable, etc. Et puis, si vous allez à l'encontre de ce qu'il dit, si vous le contredisez, justement, eh bien, il peut se rebiffer, justement, et être très, très, je ne sais pas, agressif, violent, mais oui, agressif verbalement et manquer de tact dans ce qu'il va vous dire parce que justement, c'est quelqu'un qui va défendre ses points de vue et ses idées d'une manière qui peut être agressive. On passe au soleil en poisson. Alors, le soleil en poisson, l'ascendant poisson, alors, je répète, soleil en scorpion ascendant poisson, donc l'ascendant poisson, c'est quelqu'un qui est très intuitif mais aussi très empathique. Ça va quelque part adoucir un petit peu ce soleil en scorpion, lui apporter quelque chose, une apparence plus douce, plus agréable, compatissante, justement. Mais attention, comme je vous le disais, ce n'est que l'apparence, c'est-à-dire que pas derrière, vous avez le soleil en scorpion qui est quelqu'un qui est très, qui est très, qui est très, qui est très volontaire. Donc, le soleil en scorpion ascendant poisson, c'est vraiment la main de fer dans le gant de velours. Ça s'applique tout à fait à cette personnalité qui aura une apparence, comme je vous le dis, assez douce, mais qui au contraire sera extrêmement déterminée et ça peut être surprenant. À côté de ça, vous savez, je vous le disais, le soleil en scorpion est quelqu'un qui veut creuser, aller au fond des choses, aller au-delà d'eux. Et le poisson, c'est quelqu'un qui est très intuitif, ça va rapporter encore le côté intuitif. Donc, un soleil en scorpion ascendant poisson peut être quelqu'un qui va s'intéresser à tout ce qui est occultisme, spiritualité, etc. Parce que justement, ça va lui permettre d'aller plus loin, de creuser, d'aller au fond des choses justement, et d'aller au-delà d'eux. On passe à l'ascendant Bélier. Vous m'échappez, donc soleil en scorpion ascendant Bélier. Alors, cet ascendant va donner quelque part de l'élan au soleil en scorpion. Je vous le disais, le soleil en scorpion, c'est un signe fixe ou quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui va doucement pour prendre des décisions, qui veut aller, qui va d'abord réfléchir énormément. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui peut rester très longtemps un soleil en scorpion dans une situation avant d'en avoir fait le tour et d'en sortir. Donc, l'ascendant Bélier va lui apporter un petit peu de vivacité, une certaine rapidité. C'est quelqu'un qui va à un moment donné, ben voilà, dire, bon stop, ça suffit, on arrête de réfléchir, on se lance, on y va, on se bouge. C'est quelqu'un qui va, qui a à la fois croit en son intuition, qui est très forte puisque c'est un soleil en scorpion, et en même temps, et bien voilà, il a envie d'y aller, il a envie de se lancer, donc, ben voilà, il ne réfléchit pas, il ne va pas par quatre chemins et il se lance. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment chercher à être un leader et quelque part à imposer son point de vue parce qu'il y aura cette apparence extérieure de chemin firme et je montre qui je suis et qui je suis, c'est le soleil en scorpion. Donc, on passe au soleil en scorpion ascendant taureau. Alors là, on se retrouve à nouveau avec deux signes fixes donc, qui va prendre le temps d'eux, c'est-à-dire que un soleil en scorpion ascendant taureau peut rester longtemps avant de, même si ses objectifs doivent prendre du temps, ben, ce n'est pas grave, il prendra le temps de le faire et d'y arriver et il prendra le temps pour les atteindre et en même temps, avec cet ascendant, c'est quelqu'un qui va avoir des objectifs, enfin, pour objectif, généralement, d'assurer quelque part sa sécurité matérielle. C'est vraiment quelque chose qui sera important, ce seront des objectifs importants pour un soleil en scorpion ascendant taureau d'assurer sa sécurité matérielle donc il a toutes les chances d'arriver, en tout cas, il mettra le temps pour y arriver et pour obtenir justement cette sécurité matérielle parce que c'est un ce soleil en scorpion là avec cet ascendant a besoin de son confort. Après, il y a une particularité, c'est que comme je vous disais, le soleil en scorpion, il a quelque chose d'un peu magnétique, magnétique, vous savez, c'est quelqu'un qui parle peu, qui réfléchit beaucoup, donc, c'est les gens, on appelle ça un petit peu charismatique, vous voyez, quelqu'un qui parle peu à tort et à travers, on a tendance à se dire, oh là là, cette personne a réfléchi, ça lui donne une certaine aura. Le taureau, lui, est gouverné, on va dire, par Vénus, ce qui veut dire que notre soleil en scorpion, ascendant taureau, pourra tout à fait être du type séducteur ou séductrice parce qu'il y aura ce côté à la fois un petit peu charismatique et en même temps, Vénus, c'est la beauté, c'est ce qu'on montre. Alors, je n'ai pas dit que ces personnes-là seront belles, mais elles auront un certain charme ajouté justement au côté scorpion qui peuvent faire d'elles des séducteurs ou des séductrices. On passe au soleil en scorpion, ascendant gémeaux. Alors là, on va avoir quelqu'un qui va être beaucoup plus léger. Voilà, le soleil en scorpion, c'est quelqu'un qui, comme je vous le disais, qui ne parle pas beaucoup, qui réfléchit, mais là, ça apporte une certaine légèreté, une sociabilité avec l'ascendant gémeaux et en même temps, vous savez, l'ascendant gémeaux, enfin, les gémeaux en général et donc cet ascendant, c'est quelqu'un qui va toujours se poser des questions sur tout un tas de questions existentialistes dans la vie. Et donc, ça va rajouter au côté anxieux dont je vous parlais du scorpion. Le scorpion, c'est quelqu'un qui peut rester à tourner longtemps dans un problème, c'est quelqu'un qui est tout au sérieux et ce côté, je me pose tout un tas de questions sur les choses. Les gémeaux, c'est un signe qui est très nerveux, gouverné par Mercure, donc assez nerveux, rapide. Et là, justement, ça va rajouter à l'anxiété du scorpion donc on va avoir quelqu'un qui est, justement, se pose toujours un peu inquiet. d'autant plus que l'ascendant gémeaux amène de la mobilité, on va dire, de la mobilité intellectuelle, mais de la mobilité peut-être aussi dans ce qui se passe. Il peut y avoir pas mal de choses qui vont bouger dans la vie d'un soleil en scorpion, ascendant gémeaux. et donc, du coup, même si le soleil en scorpion veut faire toujours les choses à sa manière, là, avec, on va dire, ce côté mouvant, bougeant que va apporter cet ascendant, eh bien, il devrait être assez adaptable et le côté adaptable, c'est quelque chose qui va le rendre, qui ne va pas le rassurer et donc, il va rajouter encore à ce côté anxieux du soleil en scorpion. On passe à l'ascendant cancer. Donc là, on se retrouve avec deux signaux d'eau, comme je vous le disais, mais le cancer est un signaux d'eau doux. Le scorpion est un signaux d'eau dur qui est prêt à se battre pour ses idées. Le cancer est un signaux d'eau doux. Il va apporter un côté rêveur, un côté beaucoup plus sensible à notre soleil en scorpion et en même temps, vous le savez, le cancer est régi par la lune donc il va y avoir ce côté un petit peu aussi un peu changeant, un peu lunatique. Ce qui fait que ça peut être surprenant parce que comment je pourrais dire ça ? Quand vous êtes avec cette personne, on peut avoir des aspects, les deux aspects qui vont apparaître au fur et à mesure. Vous avez quelqu'un qui à un moment donné, par exemple le matin, il va être très dur, il va plutôt avoir le côté scorpion qui en sort et puis après, hop, on va changer, on va avoir le côté doux, gentil, affectueux du cancer qui va apparaître et puis hop, on rechange en fonction de quoi ? En fonction des ambiances parce que vous savez que l'énergie de cancer est très sensible aux ambiances gouvernées par la lune donc en fonction de l'ambiance dans laquelle il va se trouver, en fonction de la personne avec laquelle il va se trouver, en fonction de la personne, de la situation, en fonction de ce qu'on va lui dire, et bien hop, c'est quelqu'un qui va changer, qui va se retourner et ça peut être extrêmement surprenant et puis attention aussi parce que les deux là, que ce soit cancer ou scorpion n'aiment pas la critique et donc du coup, un soleil en scorpion en sentant cancer va supporter très très mal la critique et peut réagir très violemment parce que celui qui va réagir, ça sera le soleil puisque c'est instinctif et donc là, il y a la dent dure et il peut être assez violent. Oui, ça me, alors je le dis maintenant parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand je parlais de l'ascendant scorpion, du scorpion général, effectivement, le scorpion a cette particularité, ça se voit beaucoup pour un soleil en scorpion, un ascendant scorpion, c'est quelqu'un de très critique mais pas critique comme la vierge, la vierge est quelqu'un qui est critique pour améliorer les choses, le scorpion est critique mais dans le genre plutôt acerbe, vous savez, celui qui pique, on parle de scorpion, ironique, donc il peut se montrer très agressif verbalement, donc voilà, ça va apparaître si vous piquez par exemple un soleil en scorpion, ascendant scorpion ou ascendant cancer, et bien il peut être très ironique et très acerbe justement, on en reparlera encore un petit peu tout à l'heure. Alors, soleil en scorpion, ascendant lion, alors là on se retrouve avec deux signes fixes, donc encore à nouveau, on va avoir quelqu'un d'assez, on va dire, on peut oner assez hésiter, mais surtout, le soleil en lion, l'ascendant lion va apporter un côté, vous savez, grand seigneur, généreux, un petit peu justement solaire à ce soleil en scorpion, et donc du coup, c'est quelqu'un qu'il faudra faire attention à ne pas tomber dans le côté un petit peu orgueilleux du lion, parce que ce soleil en scorpion a besoin d'être, comment dire, admiré, alors bon, c'est pas qu'il recherche la gloire, mais au moins, une certaine reconnaissance de ce qu'il veut faire, de ses idées, et de ses capacités, et il veut réaliser, lui, des objectifs, alors à sa manière, on est toujours sur un soleil en scorpion, mais être reconnu un petit peu pour les objectifs qu'il va réaliser. Tout à l'heure, je vous disais qu'un soleil en scorpion, ascendant taureau, voudra avoir des objectifs qui vont lui permettre d'arriver à avoir un certain confort matériel, le soleil en scorpion, ascendant taureau, le soleil en scorpion, va avoir des objectifs très ambitieux, là, il veut avoir ce soleil en scorpion, ascendant lion, va se focaliser sur des objectifs qui vont lui permettre d'être reconnu pour ses qualités, pour ses capacités, pour ce qu'il est, pour ce qu'il veut faire. C'est quelqu'un au-delà de ça, parce que vous savez, le lion, l'énergie de lion est une énergie, comme je vous le disais, généreuse, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui risque quand même beaucoup d'être apprécié pour son côté très généreux et très protecteur, parce qu'il a le soleil en scorpion, ascendant lion, va avoir ce côté de « je suis un leader, mais un chef de tribu, un côté protecteur » autour de lui. Soleil en scorpion, ascendant vierge. Alors, donc, ici, la vierge, cet ascendant, va donner quelqu'un qui est beaucoup porté à communiquer, à échanger, puisque la vierge, comme le gémeau tout à l'heure, est régie par Mercure, mais à échanger sur ses idées, sur ses points de vue. C'est-à-dire que ce soleil en scorpion, ascendant vierge, va être quelqu'un qui va, comment dire, c'est quelqu'un qui comprend vite, qui analyse beaucoup les choses, alors je vais dire dans l'autre sens plutôt. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup les choses et qui donc du coup comprend les choses très rapidement, les comprend bien. En plus, avec le côté scorpion qui va au fond des choses, comprend quelque chose dans son ensemble et qui a du mal à comprendre justement que les autres ne soient pas comme lui, c'est-à-dire que les autres ne soient pas aussi perspicaces, que les autres ne comprennent pas autant, que les autres n'analysent pas aussi facilement, etc. Et donc du coup, il a du mal à concevoir que tout le monde n'est pas pareil et là, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelques temps, c'est que la vierge est aussi quelqu'un de très critique. Alors, effectivement, c'est quelqu'un, la vierge, une énergie qui critique pour améliorer mais là, il ne faut pas oublier que la vraie personnalité, c'est la personnalité scorpion, encore une fois, c'est le soleil. Donc, on va avoir quelqu'un qui est capable d'avoir une critique extrêmement sévère envers les autres qu'elle considère comme pas à la hauteur, comme pas capable d'eux. Et donc, c'est quelqu'un qui peut être très acerbe dans ses critiques, très dure avec les autres, avoir une apparence extrêmement froide alors que l'énergie vierge est quelqu'un d'assez gentil, en général, de dévoué, qui veut être utile aux autres. Mais là, si vous préférez sous cette apparence dévouée utile, on a quelqu'un de très dur et ça va être aussi quelqu'un de très inquiet qui voudra toujours faire mieux, améliorer parce que, justement, la vierge, elle est toujours à la recherche de cette perfection, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui va être sous cet aspect dur qu'on aura, un peu froid. La vierge est un signe de terre, donc il y a cette apparence un peu froide. Quelqu'un qui va être assez dur mais aussi très inquiet. Et on termine soleil donc en scorpion ascendant balance. Alors là, on va dire, ça va être avec l'ascendant poisson le plus doux et le plus conciliant des soleils en scorpion. Comme je vous disais tout à l'heure, l'ascendant poisson va adoucir le signe du scorpion. Eh bien là, on va le rendre beaucoup plus comment je pourrais dire ça ? À l'écoute des autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va faire en sorte de concilier un petit peu les points de vue qui va être assez diplomate. Mais attention, n'oubliez pas ce que je vous ai dit depuis le début, la balance n'est que l'apparence. C'est-à-dire que cette personne est avant tout un soleil en scorpion, donc avant tout quelqu'un qui avance ses pions, avant tout quelqu'un qui veut faire les choses à sa manière, avant tout quelqu'un qui veut réaliser cet objectif. Et donc, on a quelqu'un qui va le faire mais à la manière de l'ascendant balance, c'est-à-dire de manière sans agressivité, de manière très diplomate, de manière très douce, etc. À la limite, en utilisant aussi le charme puisque la balance c'est comme le taureau, est régie par Vénus, donc Vénus, c'est tout ce qui est plaisir, c'est quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser son charme et d'utiliser la douceur pour justement obtenir absolument ce qu'elle veut. Donc, quelque part, un scorpion ascendant balance est un manipulateur né. Alors, encore une fois, le manipulateur compulsif, pas le manipulateur, comment je pourrais dire, pathologique, mais quand même quelqu'un qui est tout à fait capable d'obtenir absolument ce qu'il veut, mais c'est un petit peu pernicieux, je dirais, parce que ça ne sera pas à la douceur, parce que quelque part, c'est quelqu'un qui va être capable de vous rouler dans la farine pour obtenir ce qu'il veut. Alors, voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur notre soleil et en scorpion en fonction des ascendants. Donc, encore une fois, faites preuve de discernement parce que je ne parle que du soleil et de l'ascendant, mais vous voyez comment finalement les autres peuvent vous voir différemment en fonction de l'ascendant et que cet ascendant est très important pour vous, peut-être, pour obtenir ce que vous voulez, pour arriver à vos fins et pour réaliser votre soleil puisque c'est la personnalité qu'on vous a donnée au départ de votre vie pour réaliser votre soleil justement. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire donc sur ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !